Des constructeurs sont en train d'acheter en ce moment. J'ai six projets devant moi ici de terrain, et sur les six projets, j'en ai quatre qui sont achetés par des constructeurs. Donc, même dans un contexte comme on voit en ce moment, il y a des terrains qui se vendent, et à travers ça, j'ai deux sites pour construire de l'unifamilial. Donc, on projette que l'unifamilial va être en demande. Bonjour, ici Thierry Samlal, de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques du marché multilogement pour la province de Québec et pour le mois de septembre 2023. Donc, nous sommes au début du quatrième quart de l'année, un été qui a quand même été mouvementé avec pas mal de transactions immobilières et beaucoup de transactions de multilogement faites en béton dans les trois premiers quarts de l'année. On est dans un contexte où les taux d'intérêt sont quand même assez élevés en ce moment. Au courant du mois de septembre, le CMB a varié de 40 points de base, ce qui a fait en sorte que les taux d'intérêt également ont monté de 0,4 %. Ce qui est quand même important dans un contexte où les taux étaient déjà élevés. Donc, par exemple, pour un prêt de 7 millions de dollars en montant, on peut facilement avoir un taux d'intérêt varier quelque part entre 4,66 et terminer au courant du mois à 5,06 %. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en théorie, nos multilogements devaient se vendre à un prix inférieur au marché, mais on n'a pas encore vu d'ajustement se faire. Il y a quelques petites transactions à droite à gauche, mais les transactions ne sont pas encore ajustées au niveau du TGA. Donc, je vais faire la démonstration de tout ça à travers quelques transactions immobilières fessaillantes qui ont eu lieu au courant du mois de septembre. Dans ce contexte économique-là, où est-ce que les taux d'intérêt sont aussi élevés, bien, ce qui arrive, c'est que les investisseurs institutionnels se retirent du marché et s'en vont plutôt vers des produits neufs et récents en ce moment et qui vont probablement être livrés et bâtis en 2026, au moment où est-ce que le contexte de taux d'intérêt risque d'être un peu mieux que ce qu'on voit actuellement. Aussi, pour ceux qui suivent mes capsules à travers les années et les mois, vous savez que je vous ai toujours présenté le fait qu'on devait avoir un écart confortable entre le TGA et le taux d'intérêt. Donc, au moins un écart de 0,25 à 0,5 %. Et techniquement, ça, ça devrait se maintenir. Et si on continue avec cette théorie-là, ça veut dire que les immeubles multilogements en béton devraient se vendre avec un TGA à peu près à 5,6 % en ce moment, chose qu'on ne voit pas encore sur le marché. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est dans un contexte changeant où est-ce que les investisseurs qui sont sur le marché actuellement ne sont pas des investisseurs institutionnels, mais sont des investisseurs privés qui ont de l'équité, qui ont sorti de l'équité de leurs immeubles et qui sont obligés de réinvestir dans du multilogement ou dans des produits d'investissement immobilier. Donc, ils sont obligés de reprendre cet argent-là qui ont probablement eu à des taux d'intérêt de 1,8 à 2,75 % et les réinvestir dans le marché actuel où est-ce que les taux d'intérêt pour des acquisitions neuves sont à peu près de 5,2 % pour les plus grands produits. Donc, les investisseurs privés qui sont présents, mais un contexte de marché qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, du moins, moi, je n'ai jamais vu ça en 20 ans. Alors, voir quelques statistiques. J'aimerais vous parler d'une transaction de 123 unités qui a eu lieu du côté de Pierrefonds-Rox Poro. Donc, une transaction de 20 millions de dollars qui s'est conclue à la fin du mois de septembre. Pour être précis, 20 millions 300 000 dollars. Et la particularité de cette transaction-là, bon, naturellement, on sait qu'à Pierrefonds-Rox Poro, le transport en commun est king en ce moment. Donc, pour la West Island, tout ce qui est REM, tout ce qui est gare de train, tout ce qui est dans la périphérie, Midia et dans les zones TOD, ce sont des produits qui se vendent très, très bien. Et cette transaction-là qui s'est faite à 20 millions 300 000 dollars, tenez-vous bien, à 14 fois le brut, 14 fois le revenu brut, et avec un TGA de 4,3 %. Ce qui est exceptionnel dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt pour le type de produit qu'on regarde est supérieur à 5 %. Donc, vous avez bien compris, le contexte de financement est à un taux d'intérêt de plus de 5 %, mais l'acheteur a acheté un TGA de 4,3 %. Donc, il y a un écart entre les deux d'au moins 0,7 % négatif. Pourquoi est-ce que cet acheteur-là a acquis cette propriété-là de, un, le ratio de dépense est à 4,5 %, ce qui veut dire nécessairement que le chauffage et l'eau chaude est payé par la propriétaire. Donc, est-ce qu'il va avoir une optimisation au fait de ce côté-là? C'est également un acheteur d'expérience. Et je tiens à le mentionner parce que dans le contexte actuel, le marché est très serré et tous les proformats sont faits de façon très serrée pour être très sécuritaire. Et cet acheteur-là, par exemple, est dans le marché depuis au moins 2018 et il a acquis, à travers le temps, près de 2600 unités qu'il a acquis soit revendues. Donc, il a transgé 2600 unités à travers le temps. Donc, c'est un acheteur d'expérience qui a définitivement un point de vue sur ce qu'il va faire avec ce portfolio-là. Il a acheté un prix intéressant, un prix de la porte de 165 000 $ d'apporte, mais quand même avec un TGA de 4,3 %. Donc, un contexte intéressant et simplement pour vous montrer qu'à quel point c'est important quand on fait nos calculs de proformat de regarder le TGA, mais de regarder aussi le prix de la porte. Deuxième transaction, allons du côté de Rosemont. Construction 1962, 167 unités, vendues pour près de 150 000 $ d'apporte, ce qui est en bas des valeurs du secteur. Donc, est-ce que c'est signe de réajustement ou pas? Ça va être à voir à travers le temps. Et c'est une propriété qui s'est vendue pour 10 millions $ pour 67 unités. Donc, ça fait une transaction à 149 000 $ d'apporte. Encore là, un investisseur privé vendu à une société immobilière privée. Donc, on reste toujours avec de l'argent privé en ce moment. Troisième transaction, Fessaillant. Restons à Rosemont. Allons vers un plus petit immeuble, 25 unités. Maintenant, c'est une transaction qui s'est vendue à 15 fois le revenu brut. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, il y a un petit réajustement. Mais quand on regarde le TGA, le TGA est à 3,7 %. Donc, 3,7 % de TGA dans un contexte où est-ce que le taux d'intérêt pour ce type de produit-là est près de 6 %. Ça fait un écart de 2,3 % négatif. Encore là, il faut absolument que l'acheteur ait une projection d'où est-ce qu'il veut aller avec cet immeuble-là. L'immeuble, il s'est vendu sur la 25e avenue à 132 000 $ la porte. Donc, une vente encore exceptionnelle pour le secteur au prix de la porte, mais avec un TGA excessivement agressif. Je vais sortir maintenant de Montréal. Je vais sortir de la périphérie de Montréal. Et là, je vais vous présenter une transaction qui a eu lieu à Victoriaville. On oublie le centre du Québec avec Victoriaville, Drummond, etc., Drummondville. Mais naturellement, avec tout ce qui se passe du côté de Trois-Rivières et de Québec, les gens commencent à regarder en région. Et c'est une transaction très abordable pour une construction en 2003 qui s'est faite à près de 106 000 $ la porte. Donc, pour ceux qui veulent faire des investissements sur des propriétés qui sont un peu plus jeunes, mais qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, vous savez, quand vous achetez un immeuble 2003, si vous voulez le moderniser, le 2003 à 2023, c'est quand même 20 ans. Mais quand on regarde la qualité de construction d'un immeuble 2003, on peut se dire qu'un immeuble qui a 20 ans, qu'est-ce qui est à changer maintenant? La toiture, peut-être les fenêtres. Mais l'intérieur reste un immeuble assez jeune avec une électricité qui est up-to-date, la plomberie qui est up-to-date, un immeuble qui est quand même insonorisé, isolé, qu'on peut améliorer. Vous pouvez trouver ces immeubles-là plus abordables, par exemple, dans les régions du Centre-de-Québec, par exemple, dans les régions de Trois-Rivières, pour faire vos acquisitions. Donc, une transaction qui s'est faite à 2 550 000 $ pour 24 unités. Très intéressante. Allons du côté de Sainte-Adèle. Il y a un engouement actuellement pour les constructions neuves et récentes dans tout ce qui est zone urbaine, si on peut appeler ça urbaine. Je pense à Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Tremblant, Saint-Jeovite, Sainte-Agathe, pour ce qui est du nord. Il y a quelques projets aussi dans les plus petites municipalités, telles que Sainte-Hippolyte ou autres, qui se font à travers le temps. Mais être dans un endroit où est-ce qu'il y a quand même une bonne densité et une belle qualité de clientèle comme à Sainte-Adèle, où est-ce qu'on n'est pas nécessairement obligé de payer les prix de Saint-Sauveur. Ici, on a une transaction de 24 unités qui s'est faite à 128 000 $ la porte. Malheureusement, je n'ai pas les multiplicateurs pour cette transaction-là, mais c'est une construction de 1977. Donc, être dans un secteur privilégié comme ça, acheter un prix à 126 000 $ la porte et être capable de revendre à un prix plus élevé par la suite, c'est quand même assez représentatif du marché. Donc, on le voit, il y a moins de transactions immobilières. Une des raisons pour lesquelles qu'il y a moins de transactions immobilières, c'est effectivement le volume transactionnel vendu. Il y a moins de vendeurs sur le marché. Je dis ça, mais en même temps, le nombre de contrats de tourtage chez PMML est en train d'augmenter de façon très importante en ce moment, mais on est en train de quand même prendre beaucoup de marché. Donc, moins de transactions immobilières qui se font parce que les vendeurs sont moins vendeurs. Ils n'ont pas nécessairement besoin de vendre. Les acheteurs expérimentés sont présents, mais les acheteurs qui ont moins d'expérience préfèrent rester sur les lignes de côté en ce moment. Rentrons à Montréal. Je vais vous montrer une transaction en particulier qui a eu lieu sur la rue Baudry, dans le secteur Ville-Marie, construction 1875, six unités, donc un immeuble excessivement bien situé, dans le quartier centre de Montréal, investisseur privé, un investisseur privé, et c'est une transaction pour un six logement qui s'est fait à 300 000 la porte. Donc, repositionnement important pour cet actif-là, mais quand même un actif de 1875, donc avec des défis au niveau des rénovations, des défis, par exemple, je pense à tout ce qui est structurel, une nouvelle fondation, etc., mais quand même, il y a un acheteur qui a fait cette transaction-là. Pour terminer, j'aimerais vous parler un peu de terrain. Une transaction qui s'est faite à Terrebonne pour 65 000 pieds carrés et qui s'est faite à un montant de 60 $ du pied carré. Les constructeurs sont en train d'acheter en ce moment. J'ai six projets devant moi ici de terrain, et sur les six projets, j'en ai quatre qui sont achetés par des constructeurs. Donc, même dans un contexte comme on voit en ce moment, il y a des terrains qui se vendent, et à travers ça, j'ai deux sites pour construire de l'unifamilial. Donc, on projette que l'unifamilial va être en demande, et même dans le contexte actuel, les transactions de terrain se font, mais avec quand même des grosses balances de prix de vente. Donc, on peut voir qu'il y a une projection pour bâtir ces sites-là d'ici deux ans, dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt vont être mieux. Puis, on sait que les gens, bon, il y a beaucoup de gens qui convergent vers le multilogement, mais les constructeurs ont vraiment délaissé la construction de maisons neuves, puis il va quand même avoir une demande à remplir de ce côté-là. Donc, en résumé, pour le mois de septembre, des taux d'intérêt qui sont élevés. Un marché qui est propulsé encore par APH Elect. Ce que je ne vous ai pas dit en ce moment, c'est que les transactions sont toujours dans le pipeline au niveau du financement. Il y a beaucoup de transactions, les financements prennent quand même pas mal de temps à se réaliser. Les acheteurs qui sont présents, c'est les investisseurs privés qui ont sorti de l'équité de leurs immeubles et qui veulent réinvestir en immobilier. Il y a certains propriétaires qui veulent devenir partiellement liquide en ce moment pour acheter des occasions sur le marché. Le marché n'a pas encore réajusté, quoiqu'on voit certains signes de réajustement par rapport au prix, mais les TGA restent agressifs. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Frant succès dans tous vos projets immobiliers. On se voit le mois prochain pour la prochaine capsule.